Le fonctionnement social et urbain, c'est aussi le résultat de la façon dont les quartiers sont gérés et dont les différentes institutions qui travaillent tous les jours sur le quartier gèrent le quartier. C'est à la fois les villes, les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété, la police nationale. Chacun de ces intervenants intervient, déploie des modes d'intervention qui vont renvoyer aussi aux habitants des éléments valorisants, parfois dévalorisants sur qui ils sont. Des éléments vraiment très importants. Le lien tout de suite avec Bertrand aussi avec la théorie bien sûr de la vitre cassée. Et puis ce fonctionnement social et urbain, c'est aussi le résultat dont les différentes politiques publiques travaillent de manière historique sur les quartiers, c'est-à-dire dans la ville, est présente ou pas, intervient dans la proximité ou pas, travaillent de manière concrète sur les questions de cohésion sociale, de citoyenneté, intervient de manière équitable sur le quartier par rapport à l'ensemble de son territoire avec des notions très très fortes autour d'équité ou égalité d'intervention auxquelles les habitants bien sûr sont sensibles. Ce schéma, il est à la fois, je pense, comme nous pensons, très opérant pour apporter un diagnostic, mais aussi pour tirer des éléments d'action sur le fonctionnement social et urbain, apporter un diagnostic et des éléments d'action sur aussi les questions de sûreté et de sentiment de sécurité. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter. Donc on verra effectivement comment la sécurité, elle peut être finalement, la suite logique de la lecture du schéma, elle peut être aggravée par certains modes d'organisation urbaine et architecturale. C'est ce que Bertrand nous a présenté à l'instant, donc je passerai de manière assez rapide. Elle est aussi le résultat, enfin l'insécurité, elle peut être aggravée par la dégradation, la dévalorisation des espaces liés au déficit de gestion urbaine. L'insécurité, elle peut être aggravée aussi par la fragilité sociale des habitants et plus largement l'isolement social, qui sent bien sûr qu'il y ait des effets mécaniques, je le disais, entre fragilité sociale et insécurité. Et puis les difficultés aussi liées à l'action politique des institutions, qui ont aussi de manière très directe, en tout cas c'est ce qu'on a vu sur les deux quartiers d'Antais, un impact sur le sentiment d'insécurité dans le sens où il traduit aussi ce sentiment d'insécurité, un sentiment d'abandon et un sentiment parfois de dévalorisation et de déclassement social. Et là on est sur des causes très très profondes liées à la perception que les habitants peuvent avoir de l'action politique sur leur quartier.